Bonjour, bienvenue à cette édition 2021 de la semaine du cerveau. Je suis Nicolas Sergent, directeur de recherche à l'Inserm, dans le centre de recherche Lille Neurosciences et Cognition à Lille. L'objet de cette présentation aujourd'hui aura peut-être comme objectif de faire une actualité sur les avancées de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Comme vous le savez, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui touche le cerveau. Avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, il est peut-être important de rappeler un peu ce qu'est cet organe qui est au centre de nos préoccupations et qui est souvent la source d'inspiration, comme on peut le voir ici avec ces nombreuses communications qui sont faites dans les journaux, ou voire même dans des livres. On peut voir ici le livre de Stanislas de Hahn ou encore celui du professeur Sablonnière qui interviendra ce jeudi pour parler également du cerveau. Il est également source d'inquiétudes. On peut voir ici que ces inquiétudes peuvent concerner les troubles de la mémoire, c'est le cas dans la maladie d'Alzheimer, ou encore les troubles du sommeil, l'influence des réseaux sociaux et de l'utilisation de l'informatique chez l'enfant, les drogues ou bien entendu le plan maladie neurodégénérative qui est encore d'actualité en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. Donc le cerveau nous concerne tous, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, et c'est vraiment l'objet d'une attention particulière pour le monde de la recherche et le développement diagnostique et thérapeutique. Le cerveau est connu depuis l'Antiquité, et ici on peut voir que déjà les Égyptiens avaient décrit cet organe, le cerveau qu'on peut voir ici représenté par ces hiéroglyphes, et ils avaient déjà décrit avec détail l'anatomie du cerveau, puisqu'ils décrivent pour ce cerveau des sillons et des circonvolutions, que cet organe qui est entouré par la boîte crânienne, formé d'os, est également protégé par une membrane qu'on appelle les méninges, et qu'il baigne dans un liquide qui est le liquide céphalorachidien. Donc c'est un organe qui a cette particularité, c'est qu'il est difficile d'accès à la différence du reste du corps, puisque protégé par cette structure osseuse, la boîte crânienne. Or le cerveau représente quand même une part importante du fonctionnement de l'organisme humain, il pèse entre 1,2 et 1,5 kg, et il représente 2 à 3 % du poids du corps au total, et il consomme pour autant 20 % de l'énergie sous forme de glucose, pour être fonctionnel et permettre l'ensemble de son activité, c'est-à-dire une consommation entre 100 et 140 g de glucose par jour. Il est structuré un peu comme une maison, nous allons prendre cette image de la maison, mais avec différents compartiments, on y reconnaît un cerveau reptilien, un système limbique, et le néocortex, structure cérébrale qu'on suppose à l'heure actuelle avoir évolué différemment en suivant les espèces animales. Et en ce qui concerne l'homme, c'est en particulier, notable ici sur cette illustration, c'est le néocortex, donc cette partie grise qui est très développée chez l'homme, et on y décrit des structures que je vous apporte ici, parce qu'il est important de vous décrire ces structures pour la suite de la compréhension des avancées qui ont pu être faites dans la maladie d'Alzheimer. Donc dans ces structures, on y reconnaît un pôle frontal, la partie antérieure, avec une grande division dans cette partie antérieure par rapport à la partie postérieure, qui est la cissure centrale, qu'on voit ici, une partie en rose qui est le lobe pariétal, on a une région ici qui nous intéresse tout particulièrement, qui est une région qui contient le centre de la mémoire, qui est le lobe temporal, avec une partie interne où on reconnaît le système limbique, avec en particulier la formation hippocampique, qui va régir en fait tous les processus de mémoire chez l'homme. Et donc on peut voir ici cette structure du cerveau humain, avec dans la partie la plus postérieure, le cortex occipital, qui est important pour tout ce qui est la vision, et le cervelet, qui est une autre partie du cerveau qui est importante pour réguler l'ensemble des fonctions. Chose qui a permis des avancées très importantes dans la compréhension du fonctionnement cérébral, c'est l'imagerie par résonance magnétique, qui est un outil qu'on peut voir ici sur l'illustration centrale, où on place un homme dans un tube, et cette résonance magnétique va permettre en fait de visualiser très précisément les structures du cerveau. On peut avoir ici des images à l'échelle anatomique, en IRM, mais il existe ainsi différents types d'IRM, qui peuvent être des IRM fonctionnels, permettant de visualiser le fonctionnement de régions du cerveau, ou encore l'IRM de diffusion, qui permettent de voir en fait comment les régions cérébrales sont interconnectées par des faisceaux de connexion, donc entre ces différentes régions, et comprendre ainsi comment fonctionne le cerveau, ou comment à l'inverse, dans le contexte de pathologie, ce cerveau peut être altéré. C'est ainsi qu'on a pu définir en fait des régions cérébrales en fonction de cet IRM fonctionnel, avec, on peut voir ici en vert, les régions en vert qui sont associées avec les processus de lecture, en bleu les processus de calcul, et en violet les fonctions exécutives. Alors vous vous rappelez, je vous en ai juste parlé, ici vous avez ici la région frontale, on reconnaît, la région pariétale, la région temporale, et ici la région occipitale. Vous voyez que dans le processus de lecture, qui est le cortex visuel, on fait intervenir une petite région du cortex visuel pour la lecture. Pour les fonctions exécutives, qui sont des fonctions nécessaires à l'activité de planification, d'organisation, d'élaboration de stratégie, on fait plus intervenir des régions frontales, qui est une région qui intervient également dans les relations sociales chez l'homme, et qui est une fonction particulière également chez la personne âgée, c'est le maintien de cette mémoire à long terme. Et on peut toujours, par ces techniques d'imagerie, aller visualiser également comment le cerveau consomme cette énergie, et produit cette énergie, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la source d'énergie principale pour le cerveau est le glucose, et on peut voir ici cette consommation du glucose, chez un sujet tout à fait normal, on voit que plus il y a de consommation de glucose, plus les zones sont rouges, et à l'inverse, chez un patient, on peut observer une diminution de cette consommation de glucose, et en fonction de cette coloration et de cette consommation, on peut y associer donc une fonctionnalité, en particulier du cerveau. Donc vous avez ici une hyperactivité cérébrale, vous voyez bien cette coloration très intense, à l'inverse d'une hypoactivité cérébrale, où vous voyez une diminution de l'activité et de la consommation du glucose. Le cerveau dans sa structure est constitué d'un certain nombre de cellules, que je vais vous décrire succinctement, mais on a besoin de cette connaissance pour mieux aborder en fait les problématiques qui sont liées à la maladie d'Alzheimer, puisque cette maladie d'Alzheimer va toucher un peu l'ensemble de ces cellules, bien entendu elle va principalement toucher la composante neuronale, donc les neurones qui sont ces cellules qui sont extrêmement différenciées, qui ont une fonction tout à fait singulière, c'est la transmission d'informations. Nous le verrons. Nous avons également des cellules qu'on associe au système immunitaire dans le cerveau, donc la microglie ou les astrocytes. On a également des vaisseaux, ces vaisseaux maintiennent une perméabilité totale entre le sang circulant et le tissu cérébral. Et finalement on a également des oligodendrocytes qui eux vont venir s'enrouler autour des prolongements des neurones pour permettre en fait un influx nerveux plus rapide. Donc retenez qu'on a un certain nombre autour des neurones, donc qui sont les cellules principales et fonctionnelles de l'information dans le cerveau, qui sont nécessaires à ce fonctionnement cérébral. Donc le neurone à proprement parler, on peut quelque part le comparer à un décodeur, un intégrateur qui va recevoir des informations, qui reçoit ces informations de par les prolongements ici qu'on appelle les dendrites, cette information qui va gagner ensuite le corps cellulaire. Et ce corps cellulaire lui peut émettre également une information qui va être transmise cette fois-ci par une terminaison unique qu'on appelle l'axone, et terminaison unique qui va ensuite, par l'intermédiaire de synapse, permettre la transmission de cette information donc à d'autres cellules et à d'autres neurones. Comment se fait ce transfert d'informations ? C'est une particularité tout à fait singulière de la cellule nerveuse, du neurone, c'est que cette information est transmise sous la forme d'un signal électrique qui est dû à un changement très localisé de la polarité du neurone. Et donc on va avoir une transmission tout le long, comme on peut le voir ici sur cette illustration, de cet influx électrique, ici représenté en bleu. Et lorsqu'on a, je vous en ai parlé, donc ces gaines de myéline par les oligodendrocytes, on peut voir que cette transmission est beaucoup plus rapide puisqu'elle se fait directement dans les intervalles qui existent entre ces éléments. Autre chose tout à fait singulière pour ces neurones, c'est qu'il a la capacité de transformer cette information électrique en une information chimique puisqu'à l'arrivée de la synapse, c'est-à-dire l'élément le plus distal, le plus éloigné du corps cellulaire, on a un ensemble de petites vésicules qui contiennent des médiateurs chimiques, les neurotransmetteurs, qui vont être, suite à cet influx électrique, libérés dans la fente synaptique pour transmettre cette information sous la forme d'un messager chimique vers des récepteurs qui se trouvent cette fois-ci au niveau du récepteur et permettre ainsi la création d'un nouvel influx nerveux qui va gagner le corps cellulaire. Donc il est important de retenir que ce neurone, cette cellule hautement spécialisée, est très différenciée à cette particularité de pouvoir générer des messagers sous la forme électrique qui vont être conduits très rapidement vers les extrémités et à ces extrémités, un médiateur chimique qui va être libéré pour une transmission de cette information. Bien entendu, ce schéma est relativement simplifié et je vous avais montré dans les diapositives l'existence d'autres cellules et ces cellules interviennent également dans la régulation et le contrôle de cette transmission synaptique. On peut bien entendu chez l'homme mesurer un certain nombre de ces signaux électriques, même à la surface, et on mesure ainsi les ondes de l'activité cérébrale comme ici les ondes alpha, les ondes beta, theta ou delta qui permettent de mesurer en fait cette activité électrique à l'extérieur du cerveau. Donc vous comprenez que le cerveau est un organe extrêmement complexe qui est constitué de 86 milliards de neurones qui sont connectés entre eux et qui permettent d'assurer l'ensemble des fonctions nécessaires à la fois pour le fonctionnement de l'organisme mais également pour toutes les fonctions cognitives qui permettent à l'individu d'évoluer dans son environnement. On peut ainsi, toujours par ces images obtenues en imagerie par IRM de diffusion, mesurer ainsi l'ensemble de ces connexions entre les territoires cérébraux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les territoires qui permettent de réguler la lecture ou ceux qui permettent de réguler les fonctions exécutives et ainsi regarder à l'aide de ces images toute altération possible qu'on peut retrouver dans les maladies neurodégénératives. C'est d'ailleurs parfois ce qui arrive, c'est-à-dire que le cerveau peut nous jouer des tours, c'est souvent un jeu qu'on peut observer. Et ici, par exemple, on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on a une attirance toute particulière pour l'une ou l'autre des deux images et qui nous apparaissent comme ça en première intention tout à fait identiques. Et généralement, c'est l'image de droite qui trouve sa préférence parce que vous remarquerez qu'on a un travail sur la symétrie mais surtout sur les pupilles qui sont plus dilatées sur cette image et donc une préférence pour l'image avec cette pupille dilatée plutôt que pour l'autre. On a parfois des trompe-l'œil comme sur cette illustration. Vous pouvez voir qu'à la fois sur cette terrasse, on a des individus qui se tiennent en dessous et au-dessus alors que la terrasse ne présente qu'une seule face. Donc on est bien sur un trompe-l'œil que le cerveau est dans l'incapacité de décoder. C'est encore visible sur ce tableau de Salvador Dali, donc le marché des esclaves, où l'on peut voir en fait incrusté dans ce tableau ici une structure tout à fait singulière que notre cerveau ne voit pas a priori mais si on y prête particulièrement attention, on va reconnaître en fait un buste, le buste de Voltaire qu'on retrouve ici dessiné à l'intérieur même du tableau et qui constitue donc une modification de la vision de ce tableau. Donc la maladie d'Alzheimer est une maladie qui apparaît surtout avec le vieillissement et le vieillissement en constitue son facteur de risque majeur et le vieillissement peut être tout à fait réussi. C'est le cas pour Jeanne Calment qui a vécu pleinement jusqu'à l'âge de 120 ans ou encore cette jeune japonaise de 117 ans qui est née en 1903 et qui est toujours vivante et qui a un cerveau pleinement fonctionnel. Néanmoins, avec le vieillissement, on peut avoir un certain nombre de troubles du cerveau, les troubles dys, avec des troubles soit du langage pour la dysphasie, des troubles de la lecture avec la dyslexie, des problèmes d'orthographe qui peuvent toucher un grand nombre d'individus, la dysorthographie, les problèmes de gestes, nous le verrons dans la maladie d'Alzheimer que ces gestes peuvent avoir un retentissement sur l'activité, c'est le cas de la dysgraphie, des troubles de conception et de réalisation, la dyspraxie ou encore des troubles de l'acquisition des maths, des nombres, qui est la dyscalculie. Donc on peut voir que le fonctionnement du cerveau peut être altéré et altéré dans un certain nombre de fonctions qui lui sont propres et qui sont gérées par l'ensemble des territoires cérébraux. Pour illustrer ce que peut faire la maladie d'Alzheimer, l'histoire de cet artiste peintre, William Uther Mullen, né en 1933 et décédé en 2007, est une belle illustration de ce que peut faire la maladie d'Alzheimer sur les fonctions cérébrales. Ce peintre était connu pour surtout faire des autoportraits et on peut voir cet autoportrait en parallèle de cette illustration de ce peintre. Et avec le vieillissement, une évolution de ces autoportraits, certes, qui peuvent évoluer également par un choix artistique. ici en 1933, on reconnaît très très bien l'image de William Uther Mullen à cet âge-là. Et par contre, avec le vieillissement, déjà quelques altérations dans la représentation de cet autoportrait et autoportrait qui va au fur et à mesure changer énormément, voire même avec des images qui réduisent complètement la propre reconnaissance d'un autoportrait de cet artiste et jusqu'à l'incapacité de représenter sa propre image. Et on peut voir encore ici sur ce croquis cette incapacité à représenter son autoportrait et donc à réaliser ce qu'il a réalisé durant toute sa vie. Donc on comprend bien que la maladie d'Alzheimer est particulièrement complexe parce que c'est une maladie qui va arriver avec le vieillissement qui est un processus extrêmement lent qui va prendre des dizaines d'années et la maladie d'Alzheimer n'est pas le résultant d'une seule cause. Il existe certes quelques formes génétiques de maladies d'Alzheimer qui sont très rares mais les causes de la maladie d'Alzheimer et les facteurs de risque sont multiples. Nous verrons les avancées qui ont pu être faites au niveau de la génétique qui aident à mieux comprendre peut-être l'origine et les risques associés à la maladie d'Alzheimer. On sait que l'environnement peut avoir une influence tout à fait importante puisque ce même environnement va influencer le vieillissement de l'individu. On va avoir des facteurs qui peuvent être soit protecteurs soit aggravateurs les pesticides les syndromes métaboliques le stress sont des facteurs qui peuvent être pesés dans la balance du risque de développer une maladie d'Alzheimer ou à l'inverse certains peuvent être protecteurs l'éducation la connaissance les échanges les rapports sociaux le sport certains antioxydants certains antioxydants la nourriture voire même le vin en consommation modérée bien entendu peuvent être des facteurs qui peuvent influencer une évolution ou le développement d'une maladie d'Alzheimer et avoir dans certains cas des facteurs protecteurs et bien entendu la maladie d'Alzheimer a ceci de terrible qu'elle a un retentissement effroyable sur le quotidien des patients qui en sont atteints avec ces représentations qu'on peut voir sur des informations qui ont été faites dans des vidéos publicitaires et on peut voir ici le problème de perdition la mauvaise utilisation où on se trompe de nourriture ou même de placer des poissons rouges au frigo et il existe bien entendu également des formes très rares mais des formes juvéniles de maladies d'Alzheimer donc la maladie d'Alzheimer vous l'aurez bien compris est une maladie qui touche principalement et essentiellement le cerveau et on peut voir ici le retentissement de cette pathologie ne serait-ce qu'à l'échelle macroscopique à l'échelle du cerveau où on peut voir cette perte de matériel et donc un dessin beaucoup plus prononcé de ces circonvolutions vous reconnaissez la partie antérieure frontale le temporal à nouveau l'occipital et le cervelet et vous voyez que par rapport à un cerveau normal du même âge les sillons ici sont beaucoup plus étroits alors qu'il y a une perte de matière très forte dans la partie frontale et dans la partie temporale qu'on voit en particulier ici chez un patient atteint de maladie d'Alzheimer avec les procédés d'imagerie on peut accéder et visualiser ces processus d'atrophie et leur donner un score c'est l'échelle de Shelton qui par imagerie et par résonance magnétique on peut voir et qui est basée sur la morphologie essentiellement de l'hippocampe et on peut voir ici cette perte de matériel à des stades bien avancés de la maladie d'Alzheimer et cette perte également des sillons qui gagnent en profondeur et l'élargissement des ventricules au niveau du cerveau donc la maladie d'Alzheimer se voit déjà à l'échelle du cerveau en lui-même et reflétée ensuite par des altérations au niveau cellulaire pour cela il est important cette fois-ci d'aller regarder ce qu'il se passe directement dans le cerveau et décrire les lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer lésions qui maintenant ont été décrites depuis plus de 100 ans puisque c'est Aloïs Alzheimer en 1906 et on peut voir les schémas originaux qui ont été faits avec la coloration argentique qui était émergente à l'époque et le microscope qui ont permis de visualiser ces lésions tout à fait caractéristiques en petites flammes qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire caractérisée par l'accumulation dans le neurone que l'on peut voir ici de substances fibrillaires dans ce neurone en dégénérescence avec comme dans une cellule on peut y reconnaître un noyau et parfois à des stades beaucoup plus avancés une disparition des noyaux et uniquement ces gens-chevêtrements dans le neurone qui représentent un fantôme de neurone puisqu'il ne reste plus que ces agrégats ça c'est une lésion particulière de la maladie d'Alzheimer l'autre lésion sont les plaques séniles qui sont constituées par un dépôt dans le parenchyme cérébral dans les structures qui sont non cellulaires de substances amyloïdes qu'on peut voir ici et au pourtour de cette substance amyloïde des dégénérescences de neurones qui sont connectés à cette substance amyloïde et qui constituent donc les plaques séniles avec cette plaque amyloïde et les dégénérescences neurétiques autour donc ce qui définit la maladie d'Alzheimer et là c'est particulièrement important c'est la présence de ces deux lésions pour avoir une maladie d'Alzheimer il faut les deux lésions une dégénérescence neurofibrillaire et des plaques séniles fait important également et ça, ça a fait l'objet d'études qui ont pu être confirmées et reconfirmées c'est que en particulier les neurones qui meurent donc ces neurones qui forment une dégénérescence neurofibrillaire vont suivre une évolution qui est toujours 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 la même qui commence dans la formation hippocampique vous vous souvenez je vous parlais du système limbique dans cette formation hippocampique dans la partie interne du cortex temporal pour gagner ensuite le cortex temporal dans sa partie interne et les parties le cortex frontal ici ce qu'on appelle les régions polymodales associatives et c'est à partir du moment où on a cette atteinte des régions polymodales associatives qu'on va avoir les premiers signes de la maladie d'Alzheimer pour gagner ensuite les autres territoires cérébraux et terminer dans ces deux régions une qu'on appelle le cortex moteur donc qui permet de contrôler l'activité motrice les mouvements chez l'homme et le cortex visuel qui permet de régler la vision on sait ainsi et c'est pas une surprise c'est que même chez les individus atteints d'une forme de maladie d'Alzheimer les fonctions motrices sont bien préservées et la vision est également bien préservée à l'inverse la mémoire spatiale et un certain nombre d'autres fonctions cognitives il en faut trois pour définir une maladie d'Alzheimer sont touchées chez ces patients et on sait que cette atteinte très progressive et très lente est associée avec l'apparition des signes jusqu'à la démence et vous pouvez voir ici représenté en résumé donc ces autoportraits de William Uther Moller Mollen également une représentation qu'on demande souvent aux patients c'est-à-dire de représenter une montre une horloge et les aiguilles de cette montre donc on a une perte une atteinte des fonctions cognitives au fur et à mesure de cette maladie d'Alzheimer donc revenons particulièrement au mécanisme de cette maladie d'Alzheimer à tous ces facteurs qu'on retrouve importants en lien avec le vieillissement et qui vont être à l'origine de l'apparition donc de ces lésions que sont cette dégénérescence nofibrillaire et ces dépôts ces dépôts amyloïdes la génétique d'abord la génétique est importante elle est importante également parce que nous avons un excellent laboratoire à l'Institut Pasteur de Lille qui travaille sur ces facteurs génétiques qui depuis des dizaines d'années avec le professeur Philippe Amouyel et Jean-Charles Lambert caractérise en fait l'ensemble de ces facteurs génétiques qui sont susceptibles de peser sur le développement d'une maladie d'Alzheimer ou peut-être à l'inverse trouver des gènes qui pourraient être protecteurs vous pouvez voir ici sur cette représentation qu'il y a en fait un grand nombre de facteurs génétiques alors cette représentation est peut-être un peu compliquée mais restons simples et regardons ce qui est écrit ici en rouge on a ici les facteurs génétiques qui sont la cause du développement d'une maladie d'Alzheimer c'est-à-dire que les mutations qu'on retrouve sur ces gènes sont associées à des formes de maladie d'Alzheimer de type familial c'est-à-dire que les individus qui sont porteurs des mutations vont développer la maladie et on retrouve ça dans les formes jeunes mais il est important de noter que ces mutations sont rares on a ensuite des mutations dans ces gènes SOREL1 TRM2 ou ABCA7 qui eux sont associés qui a un risque élevé de développer une maladie d'Alzheimer d'autres facteurs de risque tels que l'APOE sont également des facteurs de risque importants du développement d'une maladie d'Alzheimer vous avez quelques gènes qu'on retrouve associés cette fois-ci avec une protection et comme il existe différents types de gènes pour l'APOE on voit ici l'APOE Epsilon 4 on voit que l'Epsilon 3 lui par contre ou l'Epsilon 2 s'avère plutôt protecteur contre le développement d'une maladie d'Alzheimer et vous retrouvez ici l'ensemble des gènes qui sont eux des facteurs de risque en quoi cette génétique est-elle importante pour comprendre la maladie d'Alzheimer quelque part les gènes sont le matériel qui nous est transmis à la naissance et avec lequel nous allons vieillir et l'influence du vieillissement va également être le résultat de l'influence de ces gènes sur le vieillissement et donc chacun de ces gènes et leur variant est propre à chaque individu et chaque individu étant constitué de différentes combinaisons de ces gènes va avoir en fait un risque associé et on pourrait tout à fait imaginer à l'avenir pouvoir définir une carte pour chacun des individus qui permettrait d'établir un score de risque de développement d'une maladie d'Alzheimer et peut-être envisager une approche thérapeutique ou préventive qui soit destinée spécifiquement à chacun des individus l'importance pour les chercheurs cette fois-ci c'est de mettre en lien ces facteurs génétiques avec la fonction de ces gènes et la fonction en particulier au niveau du cerveau alors là encore une fois c'est une représentation issue d'une publication et qui est très compliquée mais je vais revenir à une notion simple que je vous ai évoquée tout à l'heure c'est le neurone avec sa synapse donc avec l'axone qui transporte l'information et le messager chimique et ici vous avez par contre la dendrite qui va recevoir cette information et vous avez la microglie la réponse la réponse immunitaire la réponse inflammatoire et l'astrocyte que je vous disais être essentiel à la régulation donc de cette fonction synaptique et il s'avère en fait que ces gènes qu'on retrouve ici que j'ai mis également en rouge que ces gènes apparaissent importants à la fois pour la formation des lésions pour l'élimination des lésions et cette élimination elle passe par la barrière hémato-encéphalique c'est à dire l'élimination des déchets produits par le cerveau vers le sang mais également dans la régulation de la fonction synaptique qu'on pourrait évoquer qu'on appelle également la plasticité synaptique c'est à dire la capacité à générer de nouvelles connexions ou à l'inverse d'éliminer des connexions qui sont moins utiles au fonctionnement cérébral et des gènes également qui interviennent dans la neuroinflammation qui prend une part de plus en plus importante dans les mécanismes associés avec le développement d'une maladie d'Alzheimer donc voyez tout le retentissement que la connaissance de ces facteurs génétiques peut avoir sur la compréhension de la maladie d'Alzheimer la maladie d'Alzheimer bien entendu avec ces lésions a un retentissement également sur le fonctionnement du neurone je vous le disais tout à l'heure ce neurone va produire un influx nerveux qui va être ensuite transmis vers son extrémité pour libérer le médiateur chimique mais un des constituants essentiels de ce neurone pour véhiculer cette transmission chimique sont les rails qu'on appelle les microtubules qui sont représentés ici et la protéine qui structure ces rails les traverses de chemin de fer sont en fait les constituants de cette dégénérescence neurofibrillaire et lorsque cette protéine s'agrège elle n'est plus fonctionnelle on voit donc un amas de traverses de chemin de fer qui vient complètement bloquer cette signalisation neuronale et donc altérer l'information qui sera transmise par le neurone qui dégénère donc on peut voir en fait qu'il y a une relation directe entre la formation de ces lésions et une perte fonctionnelle du neurone avec la maladie d'Alzheimer c'est également une grande problématique c'est l'élimination des déchets du cerveau c'est à dire cette capacité au cerveau de pouvoir éliminer des protéines qui ne sont qui ne sont plus nécessaires à la fonctionnalité et l'éliminer par voie normale c'est à dire par le sang et on suppose qu'il y a une altération également de l'élimination de ces déchets lors de la maladie d'Alzheimer qui contribue en fait à la formation de ces dépôts amyloïdes chose beaucoup plus récente c'est que commence à émerger l'idée que le fait que ces lésions suivent systématiquement le même chemin anatomique dans le cerveau des patients qui sont atteints et qui développent une maladie d'Alzheimer a amené les chercheurs à se poser la question de savoir comment c'était possible d'avoir de suivre systématiquement toujours le même chemin c'est pas l'arrière du cerveau qui est touché d'abord puis l'avant du cerveau ou c'est pas le haut puis le bas non c'est toujours cette formation hippocampique le siège de la mémoire les régions temporales puis le reste du cerveau et finalement vraiment dans les cas les plus graves ce cortex moteur et ce cortex visuel et pour expliquer ce chemin progressif et cette évolution extrêmement lente puisque pendant des dizaines d'années ces lésions peuvent évoluer de cette formation hippocampique pour toucher ensuite les régions polymodales associatives et rester et demeurer silencieuses pendant plusieurs années l'idée est venue en fait du Crossfield-Jacobs et des maladies à prions qui suggèrent que potentiellement les constituants des lésions des neurones qui dégénèrent ont le pouvoir de se transmettre d'une cellule à une autre et cette transmission d'une cellule pourrait très bien illustrer en fait que les régions qui sont interconnectées sont le fait d'un transfert de matériel qui va conduire à la dégénérescence des neurones qui sont interconnectés entre ces différentes régions comment la recherche a pu arriver à cette hypothèse donc on voit ici ce neurone qui dégénère dans cette formation hippocampique donc la première région à être touchée dans la maladie d'Alzheimer elle va libérer par hypothèse cette protéine qui est agrégée et cette protéine agrégée va ensuite pénétrer la cellule à laquelle elle est connectée et induire une transformation de la protéine à l'intérieur des cellules infectées et conduire donc à l'agrégation à nouveau dans ces neurones connectés donc on a un processus de transfert d'un matériel d'un neurone qui dégénère vers un neurone sain et une transformation de la protéine saine en une protéine agrégée c'est cette hypothèse qui trouve de plus en plus de démonstrations par les scientifiques et la révolution technologique a permis de de rendre très petit cette étude à l'aide de dispositifs ce qu'on appelle des chambres microfluidiques qu'on peut voir ici vous voyez que cette chambre microfluidique ne fait pas plus de 2 cm et ici on a 4 compartiments compartiments à l'intérieur desquels on va faire pousser des cellules nerveuses des neurones et neurones qui vont être en communication entre ces 2 compartiments par des tout petits canaux qu'on peut voir ici et donc permettre une connexion entre ces neurones de ces différents compartiments et étudier donc ces processus de propagation et comprendre et pouvoir agir sur ces mécanismes de propagation on peut voir ici on a coloré en vert donc les agents de propagation et si on les met dans le compartiment émetteur au bout d'un certain temps on les voit dans les prolongements des neurones émetteurs qui vont ensuite être en connexion avec les neurones cette fois-ci dans la chambre réceptrice et on peut voir ici les grains verts qu'on n'a pas mis du tout dans cette chambre qui ont été transférés de ces neurones vers les neurones suivants donc ça permet véritablement cette évolution technologique avec ces chambres microfluidiques d'étudier les processus à l'échelle même du neurone et de regarder et de comprendre comment ces processus de propagation peuvent se produire et ensuite transférer ça dans un modèle intégré dans des modèles animaux et pour envisager à la fois un développement d'outils diagnostiques et des approches thérapeutiques beaucoup de progrès ont été faits sur le développement en fait de ce qu'on appelle d'agents de contraste puisque la révolution la révolution d'imagerie a permis de visualiser les structures cérébrales avec une grande précision restait à développer des traceurs qui permettent en fait d'aller voir très précisément les lésions dans le cerveau du vivant du patient et donc d'anticiper l'apparition de ces lésions chez les individus donc on peut voir ici par exemple si j'ai un sujet normal si on met ce composant le PIB le Pittsburgh Compound on peut voir ici qu'on a très peu de signal dans le cerveau chez ce sujet témoin à l'inverse chez un patient atteint de maladie d'Alzheimer on peut voir une imprégnation assez importante du cortex cérébral et donc qui est envahi par les dépôts les dépôts homiloïdes les plaques sémiles et à l'heure actuelle c'est une grande avancée c'est la possibilité à la fois d'aller voir les processus de dégénérescence neurofibrillaire du vivant du patient en injectant cette fois-ci un traceur permettant de voir cette dégénérescence neurofibrillaire mais également d'aller voir l'évolution des dépôts homiloïdes dans le cerveau alors c'est particulièrement important à la fois à l'échelle du diagnostic puisqu'on peut faire maintenant un diagnostic avec beaucoup plus de précision peut-être même alors que les patients vont développer quelques signes quelques atteintes cognitives mais c'est également une révolution puisque ce sont des outils qui vont nous permettre maintenant aux scientifiques mais également à l'industrie pharmaceutique d'aller voir si les interventions thérapeutiques c'est-à-dire si les drogues qui sont développées pour soigner la maladie d'Alzheimer vont avoir une influence directe sur la disparition de ces lésions et donc démontrer véritablement l'efficacité d'un agent thérapeutique dans la maladie d'Alzheimer on peut également à l'heure actuelle mesurer un certain nombre de marqueurs biologiques vous savez tous qu'on fait une prise de sang pour évaluer un certain nombre de constituants dans le sang permettant d'établir si on a une infection si on est sujet à un dysfonctionnement métabolique on peut mesurer ainsi certains constituants des lésions de la maladie d'Alzheimer et envisager donc une aide au diagnostic que cette mesure soit faite dans le liquide cérébro-spinal donc dans le liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière ou à l'inverse dans le sang et qui permet en fait de venir compléter cette imagerie et les examens neuropsychologiques qui permettent d'être de plus en plus précis dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer puisque nous ne l'aborderons pas aujourd'hui mais le diagnostic de démence de type Alzheimer se confond parfois avec d'autres d'autres démences qui ne sont pas une maladie d'Alzheimer c'est comme je vous le disais également l'opportunité également de développer des modèles animaux qui permettent de comprendre et d'agir donc on développe à l'heure actuelle des modèles qu'on appelle humanisés où on va mettre dans ces souris ces animaux de laboratoire les gènes qui sont responsables de la maladie d'Alzheimer et donc modéliser à la fois la formation de ces dépôts myloïdes qu'on peut voir ici ces tâches qui apparaissent dans le cortex de la souris ou comme on le fait au laboratoire cette dégénérescence neurofibrillaire donc ces neurones qui dégénèrent qu'on peut voir ici parce qu'ils sont marqués à l'aide d'un anticorps dirigé contre les lésions et on peut voir ce matériel fibrillaire qui s'accumule dans les neurones de ces animaux modifiés et qui vont présenter également une atteinte d'un certain nombre de fonctions cognitives et donc animaux qui vont servir à la fois à mieux comprendre le développement de cette maladie mais à avoir également des interventions thérapeutiques pour essayer de trouver de nouveaux médicaments de cette maladie d'Alzheimer donc ces animaux ont déjà montré tout leur intérêt dans les stratégies qui ont été développées il y a une vingtaine d'années c'est le cas ici avec la vaccination qui était déjà il y a 20 ans une découverte révolutionnaire puisqu'il s'agissait d'immuniser ces animaux modifiés avec le constituant des dépôts amyloïdes et supposer que le système immunitaire lorsqu'il est stimulé va permettre d'éliminer une lésion qui se développe dans le cerveau et c'était une révolution à l'époque puisqu'on peut voir effectivement que cette souris qui a été immunisée qui normalement devait développer ces dépôts amyloïdes s'avère être complètement protégée contre le développement de ces dépôts amyloïdes donc le concept a été montré qu'on pouvait en fait vacciner contre un constituant qui s'accumule dans le cerveau et ainsi aboutir à une disparition de ces lésions néanmoins quand on passe chez l'homme c'est beaucoup plus compliqué comme je vous le disais le problème c'est que la démence Alzheimer n'est pas la seule maladie neurodégénérative et pour un essai thérapeutique chez l'homme il faut pouvoir faire un diagnostic différentiel d'une maladie d'Alzheimer avec d'autres démences et ici c'est le cas d'une démence à corps de lévis où la patiente qui a été vaccinée a développé en fait un autre type de démence qu'elle n'a pas été vaccinée pour avoir une maladie d'Alzheimer donc on est confronté à l'heure actuelle à ces difficultés c'est établir avec le plus de précision possible un diagnostic pour pouvoir évaluer au mieux le développement thérapeutique dans la maladie d'Alzheimer et ce sont ces évolutions d'imagerie combinées avec le développement des marqueurs biologiques sanguins et centraux qui sont véritablement l'espoir pour aborder cette thérapeutique et bien entendu le développement industriel en région Haute-France c'est également important puisqu'on a on a une société qui existe maintenant depuis plus de 10 ans qui a développé donc une molécule qui a maintenant son nom qui s'appelle léséprogide qui est développée et qui est en essai thérapeutique de phase 2 pour une maladie neurodégénérative rare qu'on appelle la paralysie supranucléaire progressive qui est une maladie qui ressemble à une maladie de Parkinson mais c'est surtout une maladie où il y a une grosse dégénérescence neurofibrillaire et donc on est dans l'attente de savoir si ces essais thérapeutiques vont aboutir potentiellement au développement d'une molécule contre le développement de cette dégénérescence neurofibrillaire au-delà des Hauts-de-France ce développement est extrêmement dynamique et là vous pouvez voir sur cette représentation relativement compliquée avec les différents stades de développement d'une molécule donc avec les essais cliniques de phase 1 de phase 2 mais ceux qui nous intéressent tout particulièrement sont ceux de phase 3 puisque ceux de phase 3 c'est véritablement de savoir si un médicament est efficace contre le développement de la maladie d'Alzheimer donc on a ce qu'on appelle des agents modifiant la pathologie c'est un certain nombre d'anticorps qui sont pour certains encore en essais thérapeutiques où c'est des molécules qui vont directement cibler les mécanismes et peut-être de nouvelles molécules contre les facteurs de risque génétiques qui ont pu être découverts récemment dans la maladie d'Alzheimer ou à l'inverse des molécules qui cette fois-ci ont plutôt un repositionnement comme le ginkgo biloba ou d'autres molécules comme la nicotine ou des anti-inflammatoires ou le lithium qui sont des molécules qu'on repositionne potentiellement pour un traitement de la maladie d'Alzheimer donc on peut voir qu'on a effectivement ici une dynamique qui cible donc à la fois les dépoimiloïdes la dégénérescence neurofibrillaire la plasticité neuronale le métabolisme l'inflammation et donc toutes les composantes qui sont susceptibles d'être altérées dans la maladie d'Alzheimer et il s'avère qu'en regardant ce schéma il n'y aura probablement pas un seul médicament ou un médicament unique pour traiter la maladie d'Alzheimer mais une combinaison de molécules ou de stratégies qui aboutiront vers une amélioration voire même une guérison de cette maladie d'Alzheimer néanmoins il apparaît évidemment qu'une grande difficulté dans le traitement et dans les essais thérapeutiques de cette maladie d'Alzheimer c'est que pendant des années cette maladie d'Alzheimer est silencieuse et il est difficile de savoir à partir de quel moment un traitement doit être appliqué pour pouvoir influencer cette courbe d'évolution de la maladie d'Alzheimer parce qu'on suppose ici ce qu'on appelle FAD ce sont les formes familiales de maladie d'Alzheimer et SAD ce sont les formes sporadiques et pour infléchir l'évolution vers la démence faut-il intervenir de façon très précoce mais très précoce ça veut dire intervenir chez des individus qui ont peut-être ou n'ont peut-être pas d'atteintes cognitives ou des atteintes cognitives extrêmement légères et donc de mieux sélectionner à l'aide de ces biomarqueurs et de ces marqueurs en imagerie cérébrale donc les patients susceptibles de rentrer dans un essai thérapeutique de savoir si on va agir beaucoup plus tard mais cette fois-ci combien de temps devrons-nous agir pour infléchir cette courbe et faire qu'elle reparte à la diminution donc il y a également toute une réflexion et beaucoup de progressions qui se font sur comment aborder la thérapeutique Alzheimer et en particulier peut-être en agissant sur ces formes génétiques dont les familles sont très bien connues et donc tester des molécules en particulier sur ces formes génétiques avant d'envisager des études beaucoup plus larges sur les formes sporadiques de maladies d'Alzheimer donc au travers de de cette présentation j'espère avoir pu faire passer le message que la maladie d'Alzheimer a probablement une racine commune qui est le vieillissement c'est-à-dire que le vieillissement est quelque chose qui a de multiples facteurs et un retentissement possible et probable à la fois sur l'émergence des deux processus lésionnels ce qu'on appelle la pathologie amyloïde et la pathologie taux mais qu'un certain nombre d'autres processus l'inflammation l'hypertension l'oxydation le métabolisme viennent influencer l'émergence ou à l'inverse protéger contre le développement d'une maladie d'Alzheimer et donc nous n'aurons probablement pas de réponse à l'ensemble de ces mécanismes sans aborder l'ensemble de ces facteurs à l'échelle du vivant mais également supposer qu'il n'y aura pas qu'un seul traitement pour la maladie d'Alzheimer je vous remercie et bien entendu vous êtes les bienvenus si vous voulez venir visiter le laboratoire à Lille nous sommes situés sur le CHRU de Lille avec l'image ici de l'entrée du centre de neurosciences et cognition et si vous avez des questions bien entendu j'y répondrai avec plaisir vous avez mon adresse e-mail également pour pouvoir envoyer des questions merci merci